Bonjour à tous, ici Dim Décrypte et aujourd'hui je vais vous présenter une plateforme de trading décentralisée qui vous permettra de gagner des tokens D-Rex-DX en airdrop lors de son utilisation. Allez, c'est parti ! Aujourd'hui, avant de passer à la plateforme, je vais mettre un gros warning. Déjà dans un premier temps parce que nous allons parler de trading. Tout personne qui fait du trading va encaisser des gains, mais va aussi encaisser des pertes. Et les pertes peuvent être à 100% du capital investi. Donc faites bien attention, j'ai pu précédemment perdre beaucoup d'argent dans le trading. C'est pour ça que maintenant j'ai changé ma méthode d'utilisation du trading et je le fais que quand j'en ai vraiment l'utilité, quand j'en ai envie. Mais aussi quand je sais que tous mes indicateurs sont au vert et s'ils sont au rouge, je ne rentre pas. Et je fais un peu plus d'attention aussi à mes émotions qu'auparavant. Si vous souhaitez suivre des personnes qui font du trading, je ne suis pas un expert dans le trading, loin de là. Il y a Lou Chap qui a lancé d'ailleurs sa chaîne YouTube. Vous allez pouvoir le suivre en description de cette vidéo ou en cliquant sur le petit « i » juste au-dessus. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'YDX.exchange qui est tout simplement une plateforme de trading décentralisée. Alors, DYDX a été fondée en 2017 au tout début de la finance décentralisée. Et d'ailleurs, je vous en avais parlé dans les toutes premières vidéos de la DeFi, mais je n'avais été pas plus loin parce que je n'utilisais pas, je ne faisais pas de trading. Et là, je me suis dit que ça pourrait être intéressant avec des fortes volatilités de pouvoir faire des achats et des reventes. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Quels sont les avantages et les inconvénients d'utiliser des plateformes d'échange centralisées versus décentralisées comme notamment DYDX ? Alors, le premier avantage sur les plateformes décentralisées, c'est que nous n'avons pas une vérification d'identité à réaliser versus avec Coinbase ou Binance, par exemple, qui eux sont des plateformes d'échange centralisées où sur ces plateformes, nous allons devoir vérifier notre identité. Un autre avantage avec les plateformes décentralisées, c'est que nous allons avoir une rapidité des transactions qui va être assez intéressante. Et en plus de ça, sur DYDX notamment, on va utiliser un réseau supérieur à Ethereum, ce qui nous permettra de réaliser des transactions avec un très faible coût. Et ça, c'est super intéressant. Par contre, un inconvénient, c'est que nous allons quand même payer des frais de transaction pour le dépôt de nos dollars sur DYDX. Et donc, ça, ça va varier en fonction du réseau Ethereum. À partir d'un certain montant, la plateforme DYDX vous rembourse les frais de gaz à partir d'un montant prédéfini par l'application. Donc, je vous laisserai en savoir un peu plus en détail plus loin dans cette vidéo. Un dernier avantage que nous allons avoir avec notamment DYDX, c'est que c'est la seule plateforme d'échange décentralisée qui possède sa propre application sur téléphone iOS et Android. Et ça, je trouve assez intéressant pour son utilisation dans la vie de tous les jours. au lieu d'aller sur le site web ou de l'enregistrer, enregistrer la fenêtre sur notre navigateur. Là, nous avons une application, nous nous connectons avec Wallet Connect et puis c'est réglé. Donc, sur DYDX, nous allons pouvoir faire pas mal de types d'ordres. Je vous passerai un petit peu en détail par la suite, mais on va avoir des ordres au marché, ce qui veut dire que nous allons acheter au prix actuel. Ensuite, on peut aussi placer des ordres limites. On va pouvoir aussi placer des ordres market order, etc. Je vous mettrai en détail dans la description de cette vidéo quels sont les différents types d'ordres et qu'est-ce que tout cela veut dire. Nous allons donc pouvoir gagner des tokens DYDX en fonction d'une formule dont je vous en passerai les détails parce qu'on va passer trois ans. Donc, je vous laisserai, si vous souhaitez en savoir plus sur le calcul des récompenses en token DYDX, je vous mettrai une référence en description de cette vidéo. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque échange que nous allons faire en fonction de son montant, on va gagner une certaine quantité de tokens DYDX qu'on récupérera à la fin d'une époche. Une époche, c'est tout simplement une période de temps qui sera définie par le protocole DYDX. Donc, là, sur le protocole, c'est une période de 28 jours. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, plus vous allez accumuler de tokens DYDX, plus vous allez pouvoir réduire vos frais de transaction que vous allez payer à la plateforme. Parce que oui, lorsque vous allez placer un ordre d'achat ou de vente, eh bien, vous allez payer un petit pourcentage de dollars en frais de transaction. Et ensuite, si vous rachetez ou vous revendez votre position, eh bien, c'est pareil, vous allez payer un petit peu de frais de transaction. Beaucoup plus faible, je vous le garantis, que Binance ou Coinbase. Avec ces fameux tokens DYDX, on va pouvoir aussi voter aux améliorations du protocole. Et donc, eh bien, si vous détenez une certaine quantité de tokens, vous allez pouvoir, eh bien, les stacker. Comme si vous stackez de l'Ethereum sur la nouvelle version Ethereum 2.0. Et donc, vous allez gagner, il me semble, 14% de rendement annuel. Donc là, on a diminué un petit peu, mais c'est de l'ordre des 14-10%. Alors actuellement, à l'heure jetante de cette vidéo, DYDX n'est pas totalement décentralisée. Et c'est un peu un abus de langage, même si on va dire que 80% de la plateforme est totalement décentralisée. Mais on va avoir beaucoup de services externes qui sont réalisés, eh bien, par un partenariat avec, eh bien, la société DYDX qui est derrière tout ça et un partenariat avec des sociétés externes pour notamment les carnets d'ordre qui ne sont pas totalement décentralisés. Et c'est pourquoi l'équipe a commencé à réagir par rapport à ça et ils ont commencé à construire vraiment une vraie blockchain DYDX qui se nomme donc la DYDX Chain et qui va se baser avec le réseau Cosmos. Donc, je pense que je vous ferai une vidéo spécialement dédiée à ce réseau parce que je pense que pour moi, ça va être un réseau qui va prendre de l'ampleur dans le temps. Donc, pour vous faire simple, Cosmos, c'est tout simplement l'internet des blockchains. En fait, les développeurs de Cosmos ont permis à d'autres développeurs d'utiliser un standard. En gros, on va considérer ça comme une boîte à outils avec plein d'ustensiles à l'intérieur pour construire sa propre blockchain. Et ensuite, eh bien, ces développeurs vont tout simplement réutiliser ce kit d'outils. Eh bien, ils vont le modeler par rapport à leurs besoins, leur utilisation, etc. Et ils vont pouvoir aussi ajouter des spécificités, etc. Et chaque blockchain qui sont construits avec cette boîte à outils vont pouvoir se connecter entre eux. On va avoir énormément, énormément de réseaux. Et d'ailleurs, si vous souhaitez consulter un peu tous ces différents réseaux qui sont sur le réseau Cosmos, je vous mettrai bien évidemment en description de cette vidéo un lien où vous allez pouvoir avoir une carte visuelle de tous ces réseaux connectés ensemble. Donc, DYX, DYX vont pouvoir s'implanter sur Cosmos. Est-ce qu'ils vont totalement quitter le réseau Ethereum ? Je ne pense pas parce que c'est vraiment la carte mère au final de DYX. On va voir comment les développeurs vont continuer et on va voir qu'est-ce qui va se passer avec le réseau Ethereum. Est-ce qu'ils vont totalement l'abandonner ou pas ? Je vous tiendrai bien évidemment au courant dans les commentaires de cette vidéo. Bon, maintenant, passons sur mon ordinateur et je vais vous présenter un petit peu les petites fonctionnalités, les petits détails sur comment se l'utiliser. Bien évidemment, cette vidéo viendra à être changée au fur et à mesure du temps parce qu'on va avoir des nouvelles fonctionnalités, etc. Donc, ne vous étonnez pas si vous ne voyez pas un certain onglet ou une certaine fonctionnalité dans la vidéo et que sur votre écran, elle est disponible. Je vous mettrai bien évidemment des références en description pour voir un peu toutes les nouvelles fonctionnalités qui apparaîtront au fur et à mesure du temps. Allez, c'est parti ! Si vous souhaiteriez voir toutes les nouvelles fonctionnalités, n'hésitez pas à aller voir sur leurs différents réseaux sociaux Twitter, Discord, YouTube. Vous avez aussi Reddit, LinkedIn. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur le site dydx.exchange et ensuite, on va aller sur Trade. Nous allons arriver sur dydx pour pouvoir réaliser des trades. Donc, vous allez arriver sur Portfolio et ensuite, vous allez venir connecter votre portefeuille. Donc là, vous faites connecter un portefeuille et vous sélectionnez le type de connexion. Donc, pour ma part, je vais faire Metamask. Ensuite, ici, sélectionnez bien le portefeuille Ethereum sur lequel vous souhaiteriez le connecter. Donc là, je fais envoyer la demande et je vais venir signer avec mon portefeuille. Voilà. Donc, je suis arrivé sur mon portefeuille. Et donc là, on peut voir du coup la valeur de mon portefeuille qui s'affiche juste ici. On peut voir du coup les différentes trades que j'ai pu réaliser. Ensuite, on peut voir les marges que j'ai utilisées et du coup la garantie qui serait disponible. Et là, on peut voir nos positions ouvertes. Donc là, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, j'ai une position. Donc, je clique dessus. Et là, j'ai une position sur l'Ethereum où j'ai décrit que Ethereum allait diminuer en valeur. Donc là, j'ai la possibilité de faire un achat en fonction bien évidemment de ce qui me reste de disponible en garantie. Ensuite, ici, je peux faire une offre au marché donc au prix à l'heure actuelle pour l'acheter ou pour en vendre. Je peux aussi faire un ordre limite et je peux faire du coup différents ordres. Ensuite, donc ça, c'était la catégorie trading et vous avez la possibilité, donc si vous avez déjà une position, donc vous pouvez faire fermer la position. Et là, en fermant la position, vous pouvez choisir de fermer 10% de la position, 25, 50, 75 ou la maximum. Ensuite, ici, nous avons le carnet d'ordre et sur la droite, nous allons avoir un graphique du prix. On va avoir aussi les profondeurs. Donc, on peut voir les achats et les ventes qui sont réalisés. On peut voir aussi du coup le financement et quelques détails sur la crypto-monnaie en question. Ensuite, dans l'onglet, donc ça, c'était l'onglet Thread. L'onglet Portefeuille, c'était l'onglet précédent. Et là, récompense, eh bien, nous allons pouvoir visualiser les différents frais que nous avons payés dans cette époche. Donc, je vous le rappelle, une époche étant environ 28 jours, donc environ un mois. Et donc, j'ai des intérêts de 575 dollars qui ont été ouverts et j'ai une récompense de 106 DYDX qui m'attend à la fin du mois. Et donc, je vais pouvoir récupérer dans 17 jours ces fameuses récompenses. Et on peut voir ici, du coup, le calcul des récompenses. Et c'était donc ça que je voulais vous parler car dans ce cas, eh bien, vous êtes payés pour faire du trading. Là, c'est réellement le cas. Après, bien évidemment, en fonction de vos différentes positions, si vous perdez plus ou moins, eh bien, vous n'allez pas forcément combler vos pertes, forcément. Mais c'est toujours intéressant parce que nous pouvons faire du trading et gagner en plus de ça des récompenses avec le token de la plateforme. Ensuite, nous avons Profil où là, nous allons pouvoir voir, eh bien, notre profil, voir nos différentes récompenses en fonction de différentes époches, donc époques. On peut aussi, donc, gagner ce fameux NFT par DX, DX. Et donc, voilà, on peut voir nos pourcentages bénéfices-pertes sur les 30 derniers jours, le volume sur les 30 derniers jours, etc. Ensuite, dans compétition, on peut se faire une petite compétition entre catégories et donc entre traders. On peut voir ici, du coup, les fameux pourcentages des gains ou des pertes que les traders ont réalisés, etc. Alors, personnellement, je n'utilise pas tellement cette catégorie. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous mettrai des documentations dans la description si vous souhaitez aller un peu plus en détail. Et les gouvernances, vous allez être redirigés vers un site externe pour pouvoir, eh bien, voter aux améliorations de DY, DX dans l'onglet, du coup, Community. Et c'est là, au final, où on va pouvoir venir stacker nos DY, DX et gagner, du coup, un rendement. Donc là, pool de sécurité, ici, on peut générer, du coup, 12,96% de rendement. Pour cela, il suffit tout simplement, du coup, de vous connecter avec votre portefeuille. Voilà, donc je suis connecté. On peut voir que, on peut voir la distribution dans sa globalité. On peut voir combien de DY, DX je possède, combien j'en ai stacké, etc. Et là, du coup, là, vous pouvez miser et donc gagner des DY, DX et vous pouvez aussi miser, du coup, des USDC et vous allez gagner des DY, DX. Et ensuite, quand vous en aurez misé, vous allez pouvoir, eh bien, voter aux améliorations. Ici, vous allez pouvoir, donc, réclamer vos récompenses. Donc, ça, c'était la catégorie gouvernance et dans plus, vous allez avoir, eh bien, toute la documentation nécessaire. Si vous souhaitez, donc, déposer de l'argent, comme je vous l'ai décrit, DY, DX fonctionne avec des smart contracts. Et donc, les smart contracts, il va falloir déposer, du coup, des fonds dessus. Pour cela, on va aller dans portefeuille et ici, on va venir faire dépôt. Ensuite, dans dépôt, eh bien, vous allez venir sélectionner la quantité de token que vous souhaitez déposer. Donc, par exemple, ici, je vais mettre, j'ai 134 USDC et ensuite, eh bien, je vais venir faire confirmer le dépôt. Et si vous déposez au minimum 1000 USDC, DY, DX payera les frais de gaz pour ce dépôt. Et donc, au final, vous allez avoir un dépôt qui va être totalement gratuit. Donc là, vous faites confirmer le dépôt et vous allez donc payer les frais de transaction sur la blockchain Ethereum. Ensuite, si vous souhaitez donc retirer, vous faites retrait. Et vous avez deux types de retrait, soit les retraits rapides, soit les retraits lents. Alors, le retrait rapide, vous allez recevoir en instantané vos fonds. Mais vous allez payer, du coup, des frais. Et si vous faites un retrait lent, ça va être sous les 4 heures environ. Et vous allez payer juste les frais de transaction. Vous ne paierez pas des frais supplément sur votre retrait. Donc, voilà. Et si vous allez dans portefeuille, vous allez avoir donc votre aperçu, vos différentes positions d'ouvertes. Ici, les différents ordres récents, la catégorie des frais. Donc là, on peut voir que, eh bien, si vous possédez une certaine quantité du coup de token DYX, DX, donc là, on peut voir que si vous êtes supérieur à 100, vous allez avoir une réduction de 3% sur les frais. Si vous êtes supérieur à 1000 tokens DYX, vous avez une réduction de 5%. Et vous allez avoir une structure. Lorsque vous allez émettre un ordre d'achat ou de vente, eh bien, ils vont vous prendre une certaine quantité de frais en fonction de la quantité que vous allez faire. Si vous avez un volume de transaction en 30 jours inférieur à 1 million de dollars, et ne vous inquiétez pas, ça va très très vite. Là, moi, je suis déjà à un volume à 152 000 dollars juste avec du coup 300 dollars sur mon portefeuille parce que bien évidemment, j'utilise des effets de levier. Donc, vous avez les volumes inférieurs à 1 million de dollars, vous allez avoir tant de frais en maker et taker, ça veut dire pour finir vos positions. Au final, plus vous allez aller dans les niveaux, moins vous payerez du coup de frais en maker et en taker. Et dans historique, vous allez pouvoir visualiser bien tout l'historique de vos transactions. donc voilà, et si vous avez un retrait en attente, vous le verrez ici dans les petites notifications, vous cliquez tout simplement dessus et vous allez pouvoir du coup récupérer votre argent. Alors, si vous voulez mon avis sur DY, DX, moi, je trouve que c'est une plateforme assez intéressante. Je ne l'utilisais pas auparavant pour la simple et bonne raison que j'avais peur du trading. C'est pour ça que je me suis dit que je vais totalement changer. Et donc, je me suis dit que pourquoi ne pas utiliser le trading et pourquoi ne pas dépasser ses peurs ? Et c'est pour ça que du coup, je vous en parle car c'est une plateforme que j'en ai beaucoup entendu parler, que j'ai vaguement utilisée parce que j'avais peur du trading. Mais maintenant, je passe le cap et je vous en fais une vidéo. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit. Appuyez sur le bouton rouge. Likez cette vidéo aussi car ça me permet de bien référencer mes vidéos sur YouTube et notamment aussi sur Google. Je vous remercie. C'était donc DimDegrypt sur la plateforme dyxdx.exchange. Si vous avez la moindre question, rendez-vous dans les commentaires et on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo les amis. Allez, ciao, ciao !